Concernant ce que vous m'avez montré, concernant une proposition qui concerne notre territoire du deuxième, qui est la rue Victor Hugo. Oui, à savoir, on demande, vous avez l'oreille de Madame Collomb, donc quelque part l'oreille de M. Gérard Collomb, ça fait trois ans que donner la main d'un soir, demande avec le sourire à M. Collomb quand il fait vraiment croire, d'ouvrir la station métro Victor Hugo pour avoir un lieu de dernière minute pour ceux qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de gînage. Donc, je parlerai de cela à Caroline Collomb, je parlerai de ça également à Gérard Collomb, quand je serai l'occasion de le voir, ça m'arrive. Je vais rencontrer aussi la semaine prochaine Fouzia Boudarda, qui est la présidente du Citral. Citral, à qui on a écrit, ne s'appelle pas. Je vous promets, je vais lui en parler. Ensuite, je voudrais vous dire, avant de vous quitter, au-delà des ponts à tisser, à titre personnel, que c'est vraiment très, très instructif, et parce que ça interroge ce qu'on pense soi-même, sur de voir et de ressentir. Vous faites partie des gens qui font vivre, dans notre devise, liberté, égalité, fraternité, qui font vivre la fraternité. Ce n'est pas ce qui vit le plus facile. Ce n'est pas là où il y a le plus de combattants. Il y a beaucoup de gens qui, dans notre pays, combattent pour faire vivre la liberté. Vos propositions, elles méritent d'être entendues, débattues, discutées avec les élus de terrain, locaux, que sont les maires, aussi avec les parlementaires, et évidemment, l'exécutif au sommet duquel le président de la République. Je vais essayer, pour ma part, mais très modestement, à mon échelle, de déverrouiller un dialogue au niveau local, au niveau local, avec les représentants de la République à Marche. C'est Caroline Collomb qui m'a demandé de représenter l'équipe départementale pour la métropole de Lyon et pour le département du Rhône. C'est elle qui est référente départementale. Et on la remercie. Donc, ça lui tient à cœur. Et je me disais tout à l'heure que, la connaissant, elle serait très contente de partager. Elle apprendrait, comme moi, beaucoup en passant une heure avec vous. En vous voyant faire. Alors, je pense que sur le plan, effectivement, dans les idées par rapport à la campagne, ben oui, effectivement, c'est imaginable. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que la misère, il faut, comme la richesse, savoir la partager. Je vous propose... Je vais... Mon boulot, ça va être, si ça vous convient, de tisser des ponts. Vous parlez des maires de communes rurales. Moi, je vous parle des 5 000 habitants. J'entends que potentiellement, c'est même moins. Savez-vous que dans le 6e arrondissement, est le seul siège national d'une association de maires, et elle concerne les maires ruraux de France. Et leur siège, c'est dans le 6e. Donc, à quelques kilomètres du siège de votre association, je connais bien le directeur de cette association, et qui, lui aussi, est quelqu'un qui a une humanité très importante. Je vous propose qu'on le rencontre ensemble dans les semaines à venir, s'il en est d'accord.